... Dans cette seconde partie sur le Kismet, nous allons étudier les variables dans un premier temps et ensuite certaines conditions sur ces variables. Comme dans tout langage de programmation, on a besoin de variables pour réaliser un programme. On va trouver la catégorie des variables à cet endroit, donc bouton droit, new variable, et là vous voyez que vous avez différents types de variables. Donc d'abord une variable boolean, ensuite des variables externes, des variables en floating point, soit en nombre aléatoire ou bien un floating point qui est défini par l'utilisateur, en nombre entier, de la même façon, un nombre aléatoire entier ou bien un nombre fixé par l'utilisateur. Matinee data, nous verrons plus tard à quoi sert donc ce type de variable. Une variable nommée, des variables objet, une variable player, ensuite une variable string, donc c'est une chaîne de caractères, et une variable vector. Pour placer une variable dans le plan de travail, on a deux possibilités, soit on va avec le bouton droit comme on vient de voir sous new variable boole, ou bien on peut aussi cliquer sur la touche B du clavier et cliquer sur le plan de travail pour créer une variable boolean. Première constatation, la variable boolean est en rouge quand elle n'est pas sélectionnée. Bien sûr, elle va être en jaune quand on la sélectionne. Au moment où je la sélectionne, je fais apparaître donc les propriétés de cette variable et ici, vous voyez, vous pouvez définir le type vrai ou faux. Donc, une variable boolean peut prendre deux états, 0 ou 1, c'est-à-dire vrai ou faux. Donc, dans le cas où je mets 0, c'est faux, et dans le cas où je mets 1, la variable boolean est vraie. Je peux aussi, bien sûr, donner un nom à cette variable. Donc, ici, je clique sur séquence variable et sous variable name, donc sous le nom de cette variable, je mets par exemple mover pour, par exemple, un ascenseur. Et puis, je peux mettre aussi un commentaire sur cette variable sous séquence objet. Objet commentaire, je mets par exemple ascenseur. Si, par exemple, cette variable boolean est utilisée pour faire déplacer un ascenseur. Créons maintenant une variable entière sur le plan de travail. Alors, pour cela, je clique sur la touche I du clavier et je fais un clic dans le plan de travail. Là, j'ai donc affaire à une variable entière. Une variable entière est une variable qui n'a pas de décimale. Ensuite, là, je peux définir, par exemple, la valeur de cette variable entière. Par exemple, je peux mettre 100 pour cette variable, lui donner aussi un nom et un commentaire, comme pour la variable boolean. On constate aussi que cette variable a pris la couleur cyan. Pour la déplacer, il suffit de la sélectionner et de la déplacer comme les modules. Créons maintenant une variable floating point. Donc, new variable, float, floating point, ou bien touche F et clique. On peut donc, à l'intérieur de cette variable, fixer la valeur. Alors, mettons, par exemple, 10 point, donc virgule, 350 comme valeur, variable X. On rajoute donc un commentaire. Par exemple, c'est une variable pour la vitesse. Ensuite, vous voyez que la couleur est bleue pour la variable floating point. Donc, CTRL-C pour déplacer la variable. Je vais créer maintenant une variable string, chaîne de caractère. A l'intérieur de cette variable, je vais mettre, par exemple, une chaîne de caractère, par exemple, le nom de Pierre. Ensuite, je donne un nom à cette variable. Non. Et je pourrais éventuellement aussi rajouter un commentaire. Alors, vous voyez que cette variable string est verte. La variable vecteur va nous permettre de définir un point dans l'espace 3D. L'espace 3D est défini en coordonnées X, Y et Z. Alors, on peut changer ici les valeurs sous cette variable vecteur en développant ici, vous voyez, les variables X, Y et Z. Alors là, on peut mettre des valeurs de 1500 et 20, par exemple. De la même façon, on peut donner un nom à cette variable, vecteur, et éventuellement un commentaire. Nous allons créer maintenant une petite série de programmes pour voir l'action de ces différents types de variables. Alors, en premier, je vais avoir besoin, par exemple, de la touche barre d'espace du clavier pour actionner un petit programme. Alors, pour cela, je vais dans New Action, plus exactement New Event, dans la catégorie Input, donc Entrée, je choisis ce module bouton pressé. Je centre le module avec l'œil. Ensuite, je vais dans les propriétés de ce module et je vais définir la touche qui va être utilisée pour notre action. Alors, je vais dans Sequence Event Input, je développe ici le nom, vous voyez, en cliquant sur cette petite croix verte pour rajouter des lignes de code et là, je vais marquer Space Bar pour la barre d'espace. Ensuite, je dois encore vérifier dans cette partie Sequence Event que le module va être utilisé indéfiniment. Donc là, sur 0. Attention, ne pas oublier donc de mettre des commentaires. Alors, sous Sequence Objet, je vais rajouter Barre d'espace pour me souvenir que ce module correspond à la barre d'espace. Donc à chaque fois que je vais appuyer sur la barre d'espace, eh bien, il va sortir ici une valeur 1 sur le connecteur pressé. Sur la sortie pressée. Je viens donc ici d'ajouter un module d'entrée, donc Action sur le clavier, donc la barre d'espace. Maintenant, il faut que je rajoute un module qui va me permettre de visualiser le résultat sur l'écran. Alors, pour cela, je vais dans New Action, la catégorie des divers et je choisis Log. Je vais maintenant connecter donc ce module à celui-ci en rajoutant donc cette liaison. Je rajoute donc le commentaire sortie écran sur ce module Log. Ensuite, je crée une variable String New Variable String que je positionne à cet endroit. Je vais définir par exemple le nom de Pierre dans cette variable. Je dois ensuite configurer le module Log pour qu'il affiche une chaîne de caractère donc à l'écran. Alors, pour cela, je le sélectionne, bouton droit, je fais exposer la variable String qui nous rajoute donc ici une entrée que je connecte à la variable String. Donc, le programme est maintenant terminé. Faisons un essai. Au moment où j'appuie sur la barre d'espace, vous voyez apparaître Pierre sortie écran. Si je ne veux pas voir apparaître le commentaire de ce module Log, je vais dans ses propriétés et ici, vous voyez inclure le commentaire. Alors, je désélectionne cette variable ce qui me permet simplement de sortir la variable String Pierre à l'écran. Alors, vérifions. Donc, tout fonctionne correctement. Puisque nous sommes en train de voir l'affichage de texte à l'écran, on va voir une autre façon aussi d'afficher du texte sur l'écran en utilisant un autre module qui se trouve aussi dans New Action Les Divers et Draw Text que je vais connecter comme ceci sous Show. Donc, je veux voir le texte. Ensuite, là, je dois définir le type de fonte que vous voyez que je dois utiliser pour afficher du texte à l'écran. Donc, je développe ici cette action Draw Text. Sous Message Fonte, je dois définir le type de fonte que je veux utiliser. Alors, pour cela, je vais dans le browser et dans la catégorie fonte que je choisis ici, j'ai choisi ce type de fonte pour l'exemple. Ensuite, je vais le définir donc dans le module en cliquant ici sur cette flèche verte. Vous voyez apparaître le nom du fonte qui est utilisé à cet endroit. Je dois ensuite donc exposer la variable String et je peux maintenant mettre une variable vous voyez en sélectionnant l'entrée String bouton droit Créer New String Variable et là à l'intérieur je mets par exemple Pierre et ensuite je peux faire un test j'appuie sur la barre d'espace et je vois le nom Pierre apparaître au centre de l'écran avec le fonte utilisé. On peut changer l'aspect du texte en agissant sur ces différents paramètres. Alors ici vous voyez on a déjà le message fonte l'échelle alors on va changer on va mettre par exemple 5 en X et en Y ensuite on peut changer la couleur du texte alors on va mettre un rouge et puis on peut aussi changer l'offset c'est à dire que quand on est en 0.0 on est au centre de l'écran si là maintenant je mets X avec une valeur de moins 300 par exemple et bien je serai plus à gauche alors vérifions barre d'espace donc là on voit qu'on a bien la couleur rouge et que les caractères sont beaucoup plus gros maintenant l'offset n'est pas assez conséquent alors changeons la valeur je mets par exemple moins 600 et je refais un test et voilà on voit le déplacement je reviens donc avec le module log et je vérifie que cela fonctionne aussi par exemple sur une variable du type entier alors je peux cliquer sur le connecteur entier créer une new variable entière alors mettons 1000 et vérifions voilà donc cela fonctionne bien créons le programme suivant qui va nous permettre d'additionner deux variables entières je commence donc par créer deux variables entières sur le plan de travail alors touche I au clavier et clique une je vais appeler la variable A l'autre la variable B ensuite je vais mettre deux valeurs différentes donc dans la variable A je vais mettre par exemple 20 et dans la variable B je vais mettre 50 je dois maintenant aller chercher un module addition alors pour cela bouton droit new action la catégorie mathématiques et je fais add INT nombre entier donc voici le module je le positionne comme ceci donc lorsque je vais appuyer sur la barre d'espace je vais envoyer un ordre d'addition je vais additionner la variable A qui se trouve ici et que je relie à l'entrée A de ce module je fais la même chose avec la variable B et ici je crée une variable pour le résultat créer new variable entière donc ici devrait apparaître la valeur de 70 alors pour cela je vais aller chercher un module log pour afficher le résultat à l'écran alors je connecte la sortie du module addition à l'entrée log ici je fais exposition de la variable entière et je relis donc le résultat à cette entrée pour voir afficher le résultat à l'écran j'appuie sur la barre d'espace et je vois apparaître 70 alors si je veux par exemple modifier cet additionneur en un compteur et bien je vais pratiquer de la façon suivante ici je vais mettre déjà une valeur de 1 ensuite je vais mettre aussi 1 dans la variable B mais cette fois-ci et bien le résultat qui apparaît donc à cet endroit va être réinjecté dans la variable B comme ceci ensuite je fais une liaison sur le module log on voit très bien qu'on incrémente à chaque fois que j'appuie sur la barre d'espace le fait de réinjecter le résultat dans la variable B permet d'incrémenter la variable B alors au départ on a 1 plus 1 égale 2 donc dans B on a 2 à ce moment-là 2 plus 1 égale 3 et ainsi de suite il peut être intéressant pour la suite des opérations de récupérer la valeur flottante de ce nombre entier alors qu'il apparaît à cet endroit donc je vais faire comme ceci créer un new floating point donc souvenez-vous c'est une valeur avec des décimales là je vais mettre cette fois-ci expose variable floating point et je vais faire ce genre de liaison et faire un test donc là on a des valeurs avec des décimales nous allons maintenant rajouter à ce programme un module de comparaison entre deux variables A et B new condition comparaison nombre entier et voici et voici le module qui apparaît donc on va comparer deux variables A et B et ici on a toutes les sorties possibles soit la variable A est plus petite et égale à B ou soit par exemple A égale B à ce moment-là sur chaque sortie ici il va y avoir une information je relis la sortie de l'additionneur ou bien du compteur à l'entrée du comparateur ensuite je vais comparer une variable A qui est en réalité cette variable qui se trouve ici à une variable B que je vais définir par exemple à 5 et ensuite suivant le résultat et bien je vais avoir une donnée qui va sortir aux différents endroits de ce comparateur alors je vais faire ceci je fais exposer la variable string et cette fois-ci ici je vais mettre une valeur de caractère donc une chaîne de caractère qui correspond à A plus petite ou égale à B que j'ai écrit à cet endroit je vais faire une copie CTRL-C CTRL-V et mettre ceci par exemple sur cette sortie en changeant ici la valeur je vais encore rajouter donc un module log sur A plus grand ou égal à B et ici un module log sur l'état du compteur donc l'incrémentation du compteur alors vérifions donc que tout ceci fonctionne bien barre d'espace A plus petit ou égal à B 2 est plus petit que 5 3 est toujours plus petit que 5 4 est plus petit que 5 et 5 A égale B et ensuite nous avons A plus grand que B je viens de modifier un petit peu le programme cette fois-ci j'ai indiqué que A est plus grand que B à cet endroit et j'ai changé la valeur dans le compteur sur la variable B j'ai mis 10 alors maintenant nous allons voir comment l'on peut auto-incrémenter ce compteur pour auto-incrémenter le compteur il suffit simplement de réinjecter la sortie sur l'entrée alors faisons un premier test mais là on constate que ça va vraiment trop vite alors il va falloir qu'on rajoute un délai pour trouver un délai je vais dans New Action catégorie Divers et Délai je coupe ensuite la liaison entrée-sortie et je pratique de cette façon je vais sur l'entrée start du délai et en sortie après une seconde je réinjecte sur l'entrée in et je refais un test donc toutes les secondes le résultat apparaît sur la sortie une autre façon de créer un délai sur une entrée par exemple et bien l'on peut vous voyez sur ce connecteur cliquer avec le bouton droit et aller sur set active delay on définit donc le délai que l'on veut sur l'entrée ça fera une seconde ici ceci est mentionné à cet endroit mais attention au moment où je vais appuyer sur la barre d'espace c'est seulement une seconde après que l'additionneur va entrer en fonction alors maintenant je boucle l'entrée sur la sortie et je refais un test et je constate que l'effet est le même qu'avec le délai je continue à modifier mon programme alors je vais couper de nouveau la liaison sur l'entrée de l'additionneur ensuite si je veux remettre le délai ici à 0 je vais pratiquer de la façon suivante je vais sur set active delay et cette fois-ci je mets 0 dans la variable délai pour annuler donc le délai sur l'entrée de l'additionneur j'aimerais maintenant que le compteur qui s'auto-incrémente s'arrête par exemple quand la variable A est plus grande que la variable B alors pour cela je vais rajouter sur l'entrée de cet additionneur un module new action divers get donc en réalité c'est une porte alors on va laisser ouvert la porte au début et ensuite on va fermer la porte quand la valeur sera obtenue je rajoute donc d'abord un délai après une seconde je réinjecte ça sur l'entrée in de la porte et la sortie out va sur l'entrée in de l'additionneur on peut changer ici la valeur de la durée dans le délai ensuite si je vais dans les propriétés de la porte je vois que cette porte est ouverte par défaut si je ne veux pas qu'elle soit ouverte je vais décocher cette variable et vous voyez là ça va être marqué be open faux donc ça veut dire que l'entrée est bouclée donc la la valeur ne peut pas transférer de l'entrée vers la sortie par contre ici par défaut la valeur va être transmise donc pour l'instant on n'a rien fait d'autre que ce que l'on a fait précédemment alors faisons un test donc pour l'instant on obtient tout à fait la même chose que précédemment alors maintenant il faut qu'on puisse couper cette porte quand par exemple A est plus grand que B il faut donc maintenant fermer cette porte alors on va prendre la sortie A plus grand que B pour aller sur close donc fermer la porte voilà A est plus grand que B donc 11 à ce moment là le système s'arrête tout seul une autre façon de fermer la porte est de compter à chaque fois qu'on a une action sur l'entrée ici et après par exemple un certain nombre d'actions et bien la porte va se fermer toute seule pour cela j'utilise la variable auto close donc fermeture automatique si j'ai 0 donc ça fonctionne en permanence c'est comme les triggers par contre si je mets par exemple ici 5 et bien après 5 actions la porte va se fermer imaginons maintenant que l'on veut créer son propre module compteur alors pour cela nous allons utiliser ce que l'on appelle les subséquences ou sous programme je pratique de la façon suivante je vais sélectionner donc les modules qui m'intéressent alors en premier le module additionneur avec la touche contrôle vous rajoutez donc ces variables le compteur la variable B qui vaut 10 le délai et la porte ensuite vous créez une sous-séquence en appuyant sur le bouton droit de la souris et en faisant créer une nouvelle séquence alors là on va donner le nom de compteur ok voilà la sous-séquence a été créée automatiquement alors déjà on peut aller sous Windows et faire séquence à ce moment là vous voyez que vous avez votre séquence de compteur qui est venue s'ajouter alors pour aller à l'intérieur de la séquence deux possibilités où je clique deux fois sur le module séquence et je rentre à l'intérieur donc je vois la programmation de cette séquence ou bien ici là je peux revenir au niveau au-dessus donc sur le parent ou bien alors je vais directement ici sous compteur et au moment où je clique dessus vous voyez que je vais dans les zones de programmation qui lui qui correspondent donc aux séquences on retrouve donc à l'intérieur de la sous-séquence donc les différents modules que l'on vient de copier maintenant pour entrer dans une sous-séquence on a un module supplémentaire qui a été ajouté ici automatiquement qui est séquence active aide alors on peut retrouver cette séquence active aide bien sûr dans la liste des modules sous new event et ici séquence active aide voilà donc c'est un module comme ceci que l'on a mis automatiquement ici et là vous avez aussi finish séquence donc ce sont les sorties du module de séquence qui se trouve donc à cet endroit là new action divers et finir la séquence alors revenons au niveau parent et là vous voyez on constate que le module log n'a pas été bien pris en considération on peut faire ceci je fais ctrl x ensuite je retourne dans la séquence et je fais ctrl v et je peux maintenant le rajouter ceci me permet donc de supprimer cette séquence de sortie on constate là un petit bug bon continuons je reviens dans dans la sous-séquence et maintenant ici je vais définir donc le nom exact pour cette sortie alors pour cela je vais dans propriété et vous voyez sur séquence active je vais mettre ici un nom par exemple je vais mettre le nom donc un plus petit égal b voilà ce qui correspond plus exactement à la sortie je fais la même chose donc pour les autres sorties et je peux aussi sur l'entrée ici mettre le nom par exemple de entrée compteur je remonte au niveau parent et là on voit donc que les entrées les noms ont changé alors pour supprimer donc le bug d'affichage j'ai simplement sauvé donc cette map et ensuite j'ai réouvert le logiciel UDK et rechargé donc cette map que je viens de créer ce qui m'a permis de rafraîchir l'affichage alors là j'ai fait une petite modification cette fois-ci j'ai pris A égal B pour fermer la porte alors maintenant il va falloir qu'on assoupisse un peu cette séquence pour qu'elle soit utilisée plusieurs fois dans un programme par exemple et bien il va falloir par exemple que je définisse la variable B donc le compteur à partir du moment où on veut que ce compteur s'arrête donc pour cela je vais utiliser ce qu'on appelle une variable externe alors new variable externe variable que je vais remplacer donc à cet endroit je peux supprimer donc celle-ci si j'ouvre les propriétés donc de cette variable je vois ici apparaître donc le type de variable donc ici c'est une variable entière bien sûr je pourrais changer le type de variable ici ensuite je vais donner un label à cette variable donc défaut variable on va donner par exemple le nom de fin compteur ensuite on peut donner par exemple ici le même nom aussi je vais encore rajouter une variable externe sur le délai pour pouvoir agir sur le délai du compteur donc new variable externe cette fois-ci cette fois-ci que je vais appeler donc délai je peux maintenant remonter au niveau parent et là je constate que les deux variables sont ici définies donc par des connecteurs ce qui me permet ici de rajouter maintenant une new variable interne et une new variable floating point donc pour le délai alors dans les propriétés de ces différentes variables je vais mettre des valeurs ici je vais mettre donc 0 5 secondes et pour là je vais mettre comme précédemment la valeur de 10 et ensuite je peux maintenant créer un test donc voilà tout fonctionne correctement je viens de rajouter dans la scène deux spotlights qui sont télécommandables donc toggle un avec la couleur rouge et l'autre avec la couleur vert ensuite dans le kismet j'ai créé ce nouveau programme j'ai donc mis deux compteurs qui sont qui démarrent au même moment quand on appuie sur la barre d'espace donc je commande les entrées des deux compteurs en même temps ensuite j'ai mis des valeurs dans les compteurs une valeur de 5 ici et une valeur de 10 donc quand j'atteins la valeur de 5 je vais commander donc la fonction toggle qui va allumer le spot et là dans le cas où j'atteindis ce sera le spot vert qui va s'allumer et au moment où j'appuie sur la barre d'espace au départ au moment où je presse cette barre d'espace je fais un turn off c'est à dire que j'éteins les deux lampes donc au moment où je lance le programme les lampes sont éteintes au moment où j'appuie sur la barre d'espace les deux lampes s'éteignent et ensuite les compteurs entrent en action alors vérifions donc les deux lampes sont allumées j'appuie sur la barre d'espace les lampes s'éteignent 5 la lampe rouge 10 la lampe verte une chose qui est extrêmement intéressante c'est que l'on peut sauver donc ces sous-séquences alors comme ceci je sélectionne donc le compteur bouton droit export séquence tout un paquet ici je définis par exemple mis séquence comme paquet un sous-groupe que j'appelle séquence ensuite je laisse le nom par exemple ici de compteur et je fais ok je vérifie ensuite dans le browser que la séquence a bien été donc exportée ce qui est le cas ici mais attention nous avons là une astérisque ce qui veut dire que la séquence n'a pas été sauvée donc il faut faire un save et à ce moment là on me demande à quel endroit je veux mettre cette séquence et bien je vais le mettre dans udk game contenu enregistré si je désire réimporter une séquence que j'ai créée donc au préalable et bien je vais dans le browser je sélectionne donc la séquence que je veux réimporter et ensuite simplement dans le kismet il suffit de faire coller à cet endroit ensuite je coupe tous les liens et voilà la séquence est disponible ce sera donc la fin de cette deuxième partie c'est parti